Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est SoiCoulonMikey Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 A propos des théories sur le DLC 3 et DLC 4 Donc c'est des théories que j'ai eues sur plusieurs Youtubers Que j'ai fouiné un peu partout J'ai plusieurs théories et en fait juste avant cette vidéo J'ai fait une vidéo analyse théorie de Alpha Omega Alors je me suis dit que la vidéo était un petit peu longue Et je sais pas si vous alliez toute la regarder Donc je me suis dit que j'allais la couper en deux Que j'allais reposter une vidéo que de théorie Donc voilà, là je vais tout simplement vous copier-coller La vidéo, la fin de la vidéo de théorie que j'ai faite juste avant Pour être sûr que vous la voyez Parce que en fait les théories sont quand même assez folles Et tous les Youtubers, toutes les sources sont en description Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne Merci à tous et bon visionnage Alors maintenant on va partir sur les théories Donc les théories les mecs c'est assez oufissime ok Alors la vidéo sera longue mais c'est pas grave Voilà, j'aime bien faire cette petite vidéo Je voulais absolument la faire Donc je me suis informé un maximum pour vous faire une bonne petite vidéo Désolé si j'explique mal mais j'explique comme ça à froid Et on y va, allez, on lance tout Alors la première théorie qui m'a bien fait rire C'est celle de Mabzuel Mabzuel qui dit quand il a vu cette première image Parce qu'il y a eu des teasers avant pendant que moi j'étais en vacances J'ai pas pu suivre l'événement Enfin tout ce qui se passait Donc c'est pour ça que je rattrapais un peu mon retard Mabzuel ce qu'il disait c'est que Ici vous voyez il y a la main Parce que lui ce qu'il voyait en fait c'était Voilà, il voyait ça exactement Même, voilà, voilà Il voyait ça exactement Tu vois, il voyait exactement ça Alors ce que Mabzuel disait C'est que là on voit Richthofen Tu vois Et une théorie folle Franchement une théorie folle qu'il a pensé Mais franchement elle est juste insane Elle est énorme sa théorie C'est que les personnages de Victis Donc Victis c'est Si je vous remonte Voilà c'est eux Ils sont enfermés dans Blood of the Dead Ils sont enfermés tous les deux Enfin tous les quatre dans Blood of the Dead Donc ce qui, une théorie folle Ce qu'il disait c'est que Pendant que nous on a enfermé Richthofen Ultimis je crois Ouais c'est ça Quand on a mis Richthofen Ultimis Sur la machine Ou on lui vidait de son sang Et bien les personnages de Victis Qui étaient enfermés dans les congélateurs Dans les sous-sols de Blood of the Dead Bah il y a eu peut-être un dysfonctionnement Un disjoncteur Enfin il y a eu un problème Et ils sont Les trucs se sont ouverts Les capsules de congélation Se sont ouverts Et là les personnages de Victis Sont venus libérer Le Richthofen Parce qu'en fait Lui il pensait que ça c'était des sangles Et ça il pensait que Voilà il savait pas trop c'était quoi Mais il pensait que ça c'était les sangles justement Où il était attaché Et voilà la main il est par terre Parce que bah ils viennent de le libérer Il y a du sang Il est par terre Richthofen il est par terre Et il pense que Richthofen s'est fait libérer Par les personnages de Primis Alors moi j'adore cette théorie Parce que Si c'est vrai Si c'est vrai Et si ça s'est passé comme ça Ça veut dire que Victis a libéré Richthofen Ça veut dire que Richthofen Du Ultimis Est toujours en vie Et regardez Il y a un autre truc Que je kiffe Ah ouais Il faut que je vous dise un truc Vite fait C'est que Le DLC 3 sera sur Noctum Par Noctum masterisé Ce sera un tout nouveau Noctum Donc c'est moi je crois que ça va être ça Et c'est même sur Ça va être sur Noctum Ok Donc déjà dans Alpha Omega Je vous remets l'image Sur Alpha Omega Donc dans le A On voit une bombe justement pour Noctum Alors là Moi je viens pousser sa théorie D'Omabzuel Je la pousse C'est que Sur Noctum On sera accompagné De l'équipe de Victis Et il y aura peut-être même Nikolai Ultimis Si Non pas Nikolai Richthofen Ultimis Si bien sûr il a été libéré Qui sera avec nous Sur la map de Noctum Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en plus regardez Ici On voit Misty Qui regarde en l'air Comme si elle était sur Noctum Comme s'ils avaient été sur Noctum Comme s'ils étaient sur Noctum Pareil pour Pour Comme il s'appelle Stullinger Voilà c'est ça Pareil pour Stullinger Qui prie Qui regarde en l'air Et ce que moi je pense On le voit pas vraiment dans les reflets Dans les reflets des lunettes Non on voit rien du tout Mais ce que je pense C'est qu'ils sont en train de regarder Les missiles Qui viennent de Moon Parce que voilà Je vais pas vous expliquer toute l'histoire Sinon la vidéo elle va être Elle va durer deux heures Mais voilà Je pense que Ils regardent les missiles Qui arrivent sur justement Noctum Donc ça c'est une théorie Et que justement C'est pour ça qu'on les voit Et tout C'est pour ça C'est parce qu'ils ont su Ils ont libéré Richthofen Donc ça c'est une théorie folle Qui me semble Peut-être probable Enfin Au final je trouve Que c'est possible Après ça va peut-être rien à voir Alors une deuxième théorie Qui me vient De 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 Angel Angel Zombie Donc voilà Vous tapez Angel Zombie Sur Youtube Vous le trouverez De toute façon sa chaîne est en description Et cette théorie franchement Je trouve qu'elle est trop Trop probable Ok Cette théorie c'est sûr et certain Moi j'y crois à mort J'y crois à mort Angel il a une putain de théorie C'est ouf Donc vous voyez Au moment où Samantha Elle est devant l'Apothicone Elle va se transformer Et là elle va le couper en deux En un coup En un carmélia Comme Comme Kenshin disait Donc là on peut voir Qu'il y a la partie gauche Qui vient de se couper Et la partie droite Qui vient de se couper Alors ce que Angel il dit Il dit que Quand on coupe un Apothicone Donc ça c'est un Apothicone Quand on coupe un Apothicone En deux Les deux parties Des Apothicones Continuent à vivre séparément Alors là c'est juste insane Donc imaginez maintenant Imaginez Je pense Je sais même pas si Angel Non Angel le dit même pas C'est moi qui pousse La théorie d'Angel Je pousse la théorie d'Angel Et je me suis dit Qu'avec cette théorie là C'est totalement probable Parce que regarde A la fin On voit Donc là on voit Docteur Monty Et Shadowman Et là regardez Ce qu'on revoit On voit Le docteur Monty Et le Shadowman Donc on voit bien Que c'est des Apothicones On voit bien Que c'est des monstres Apothicones Donc ça voudrait dire Que Ce qui s'est passé Ici Avec Avec Samantha Quand elle a coupé L'Apothicone en deux Ça voudrait dire Que le côté gauche On va dire C'est Docteur Monty Et le côté droit C'est Shadowman Et bien C'est C'est ce qui s'est passé En fait Ils ont continué leur vie Mais ils ont pris L'apparence humaine Ils ont réussi A métamorphoser Et à essayer De nous manipuler Nous Tu vois Donc nous on a toujours cru Que Que Docteur Monty C'était un gentil On l'a toujours suivi On a toujours cru Que Shadowman C'était un méchant On l'a jamais suivi Mais au final C'est tous les deux des méchants Et en plus En plus de ça Je pense qu'Angèle le dit C'est que Docteur Monty Et Docteur Monty Et Shadowman Ils se disent L'un l'autre Être le mal Tu vois Donc Shadowman il dit Que Docteur Monty C'est le mal Docteur Monty Il dit que Shadowman C'est le mal Donc voilà Au final c'est vrai Parce que c'est tous les deux Une seule personne Qui se sont divisées en deux Donc c'est tous les deux Le mal Et en fait Ce qu'on voit là Donc moi ce que je pense C'est que Ce qu'on voit là De Samantha C'est ce qui s'est passé Au tout 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 début Je pense Tu vois Quand les Avant C'est une scène Qu'on ne connaissait pas Qu'on avait jamais vu Que personne n'était au courant Que Samantha Tuait un apothicone En deux doigts Tu vois Elle le coupait en deux Enfin elle le tue pas Elle le coupait en deux Donc je pense que c'est Comme ça Que Dr. Monty Et Shadowman Ont été Créés Donc voilà Ça c'était pour la théorie D'Angel Et je pense que C'est une putain de théorie Tu vois Tout simplement Alors je pense que C'est tout pour les théories J'en ai pas plus Oui si J'ai une théorie de Nocif Nocif 28 Je crois Et en fait Je vous affiche l'image Nocif Il pense qu'il y aurait Possibilité D'avoir deux maps Parce que A gauche On a le A de Alpha Avec une bombe Et à droite On a le O de Omega Avec une tête de mort Donc Ce qu'il dit C'est qu'il y avait Une fuite Qui disait Qu'il y aurait Quatre maps De l'Ether Et quatre maps Du Chaos De la chronologie Du Chaos Et de l'Ether Mais Que Voilà Comme la Black Ops 5 Qui a annoncé Et tout ça Treyarch n'a pas le temps Et est surchargé de travail Donc ils vont couper Donc ils ont Ils ont Ils ont du couper Au cours Voilà Ils ont du couper court Et on n'aura que deux DLC de l'Ether Alors ce qu'il pense C'est que Noctone Qui était annoncé Qui était obligé Donc Noctone Est logiquement Est censé Une map bonus Bon Ça ne sera pas le cas Enfin Ça peut être le cas encore Dans la théorie de Nocif 27 28 Je ne sais plus Et bien Ça peut être encore le cas Parce qu'il dit Que Alpha Serait une map Et Omega Une autre map Donc ça veut dire Que le DLC 3 Serait composé De deux maps Pourquoi ? Parce que Dans le Alpha Ce serait La map de Noctone Remasterisée Et ce ne serait pas Une toute nouvelle map Mais la map De Omega Donc Alpha Omega Donc Omega Donc la deuxième map Du DLC 3 Serait une grosse map Qu'on ne connait pas Un nouveau lieu Etc Donc après Je ne sais pas Si c'est vrai Si c'est faux Mais voilà Sa théorie Est pas mal Ce serait cool Franchement Ce serait cool Qu'on ait deux maps Ou alors C'est complètement faux Et on n'aura qu'une seule map Ce sera sur Noctone En tous les cas Tout dit que Noctone Va sortir C'est clair et net Je ne sais pas Si ce sera remasterisé Ou si ce sera Une toute nouvelle map Mais c'est sûr et certain Ce sera sur Noctone Le DLC 3 Il y aura Noctone C'est obligé Alors il y avait Une autre aussi théorie Qui disait que Ici Ce n'était pas Le laboratoire De Moon Mais c'était Le laboratoire Donc ça c'est un américain C'est Rod Austin Je ne sais pas quoi Qui dit que Ce serait le laboratoire Qui serait planqué Dans un endroit En dessous de Noctone Qu'un endroit Qu'on ne connaissait pas D'un autre D'un autre groupe De rechercheurs Etc Je ne sais plus C'est quoi le nom Mais ce serait Un autre laboratoire Après c'est une autre théorie Cette théorie Je ne sais pas En quoi en dire Je ne sais pas A quoi en penser Moi je pense plus Que Kenshin l'a raison Dans le sens Où c'est Moon Parce que juste avant On voit la pyramide de Moon On voit que Samanta Elle s'énerve Puis on voit les scientifiques On voit les grillages Des scientifiques On voit que ça ressemble A Moon Avec Samanta Qui fait tout exploser Donc pour moi c'est Moon Après il dit Que ce n'est pas Moon Parce que la pyramide Que vous voyez ici Elle a trois côtés Enfin voilà Ils disent que ce n'est pas Moon Parce que ce n'est pas la même pyramide Mais si Moi je pense que c'est la même pyramide Comme Kenshin le dit On voit bien que c'est le dessus De la pyramide dans Moon On voit bien les rétroprojecteurs De Moon Et que voilà Ils ont juste changé De design pour la vidéo Pour que ce soit plus beau Parce que s'ils nous mettent Ils veulent nous mettre Des beaux trailers Et franchement Pour répondre à ce que Kenshin a dit J'adore les cinématiques Il adore les cinématiques comme ça Et j'adore les cinématiques Et je trouve qu'il devrait carrément Faire un zombie Avec ce genre de cinématiques Moins réalisme Mais plus Plus Borderland quoi Tu vois Et comme ça Ils pourraient faire Plus de skins On pourrait modifier des skins Et tout ça Je trouve qu'ils auraient plus facile De faire les choses Avec des cinématiques Enfin un gameplay Un peu moins réaliste Et plus Borderland Plus Fortnite Plus Enfin des sortes de dessins animés Pour pousser à l'extrême Et pour nous faire voyager Nous on a envie de vibrer J'aime bien ce genre de cinématiques J'adore ça Donc voilà Enfin Je pense que je vous ai tout dit Franchement Désolé si la vidéo a été un peu longue Mais voilà Moi Ça m'a fait plaisir de la faire J'espère que ça vous aura fait plaisir De m'écouter Raconter ma live MDR Non la live de Black Ops 4 De l'histoire Enfin voilà En tous les cas J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez surtout pas à me dire Ce que vous avez pensé De mes théories Enfin des théories de tout le monde Toutes les sources seront en description N'hésitez pas à dire vos propres théories Dans l'espace des commentaires N'hésitez surtout pas à dire Si vous êtes d'accord avec telle théorie Si vous n'êtes pas d'accord avec telle théorie Le pourquoi Le comment Franchement Ça me ferait extrêmement plaisir De lire vos commentaires Donc voilà N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires De liker un maximum cette vidéo De partager un maximum cette vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Et voilà les potos Moi sur ce Je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos C'était Soi Cool Mec Et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz